La manifestation de l'an dernier contre le barrage de Sivins et Thierry Carsonac coûte très cher au festival l'été de Vahour. Le conseil départemental a mis à exécution sa menace. La collectivité a supprimé en partie sa subvention au festival, une sanction lourde de conséquences. Julien Lanchasse et Christian Bestard. Ils ont gardé espoir jusqu'au bout. Mais l'été de Vahour devra bel et bien tenter de survivre malgré la baisse de 60% de la subvention du département. Avec 40 000 euros en moins, le festival est en danger. Ça veut dire réduire le festival en nombre de jours ou réduire le salariat, l'emploi au sein de l'association. Maintenant c'est des choix qu'on essaye de ne pas avoir à faire dans l'urgence aujourd'hui et maintenant. C'est pour ça qu'on a fait appel à nos autres financeurs pour qu'ils nous aident à passer cette période de crise. La mairie a ainsi donné exceptionnellement 3 000 euros, une somme considérable pour un village de 450 habitants. La subvention de la communauté de communes est passée de 5 000 à 7 500 euros, celle de la DRAC de 10 000 à 15 000 euros. Pour 2018, il faut qu'on arrive à retrouver une discussion réelle et constructive avec le département pour qu'on discute de notre projet et non pas des tensions politiques locales. Bien évidemment, on a besoin de subventions publiques et on a besoin du soutien du département qui avait historiquement fait le choix d'aider particulièrement l'été de Vahour vu sa situation en zone rurale isolée. L'été de Vahour, c'est aussi une association qui n'oeuvre pas seulement l'été, elle crée une activité artistique toute l'année sur le territoire. Si ça s'arrête, le festival s'arrête, mais aussi toutes les compagnies qui viennent travailler leur spectacle à l'année dans cet espace-là, toute la programmation à l'année, ça va s'arrêter, donc on va se retrouver sur une programmation locale extrêmement pauvre. Et nous, en tant que compagnie, on va avoir de plus en plus de difficultés à trouver des lieux pour créer nos spectacles. Il y a quelques jours, un appel au financement participatif a été lancé. 7000 euros ont déjà été récoltés. 9.3 c'est parti. 10.4 c'est parti.